La deuxième étape du tour des Alpes-Maritimes et du Var, direction Antibes, 178,9 km au programme et après la première ascension du col de Testagné, 4 coureurs ont constitué l'échappée du jour, Millési et Bruner pour le team DSM, Holter pour Uno X et Burgodeau pour la formation Total Energy. Leur avance a été jusqu'à 4 minutes sur un peloton où on voit la formation EF Education Easy Post accélérer dans la montée de Cabri tandis qu'à l'avant de la course, Holter et Burgodeau ont lâché les deux coureurs de la formation DSM avant que le coureur de la formation Vendéenne, Mathieu Burgodeau, distance donc Holter dans les 40 derniers kilomètres. Holter va être avalé par le peloton qui est maintenant à 1'24, un peloton emmené par la Trek Segafredo et la formation Cofidis qui se rapproche donc de Mathieu Burgodeau à 11 km de l'arrivée. Malheureusement, Burgodeau a été repris à 7 km de l'arrivée. On va assister quand même dans ce final à quelques petites offensives. Kevin Vauclin va essayer de contrôler tout ça et on va assister donc à un sprint devant l'Azur Arena d'Antibes et le plus fort, c'est le coureur danois de la formation Trek Segafredo, vainqueur du dernier Tour du Luxembourg, Mathias Kjelmoz Jensen qui va donc s'imposer au sprint devant Nelson Paulès, le vainqueur du Grand Prix de la Marseillaise et le leader du classement général Kevin Vauclin, 4e, Turgis, 5e, Benjamin Thomas, 6e, David Gaudu. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501